et bonjour à toutes et à tous c'est tyroine on se retrouve pour un nouvel épisode de notre mode fmc avec l'aï sera j'espère que vous allez bien en tout cas ça va bien et donc aujourd'hui comme dame notre petit épisode de fm alors que joueurs qu'on m'a conseillé et cette fois-ci j'ai retenu une pseudo c'est idris voilà merci à toi au moins j'ai retenu une pseudo pour une fois alors j'ai peut-être pas retenu tous les jours donc on va essayer de faire au plus vite donc on commence par ruben ruben normalement c'est blanco voilà donc il est gardien de l'aladio ah il est plus c'est le tavigo il avait été prêté à bruges voilà on va le on va qu'est ce qu'on va faire on va le mettre dans ma dans la liste de toute façon merci pour le gardien sauf que bon maintenant j'en ai j'en ai un j'en ai j'en ai un c'est notre ami geronimo roulis donc voilà gardien je pense qu'on est tranquille avant un proposé aussi un ah oui du berg je joue toujours bayern voilà hop à deux têtes moi aussi conseillé james wilson là oui à 21 ans il doit sûrement être c'est ça il est prêté ouais enfin bon il casse pas trois pattes à un canard enfin sur ses débuts qu'il met les stats sont pas mal vous voir attend ah oui je crois que le dernier c'est ni classe sous les voilà voilà lui par contre enchaînent les bonnes saisons il est arrivé à à chacun une belle somme on l'avait vu dans la vidéo bilan transfert bon normalement j'ai oublié personne il me semble donc merci à toi encore une fois du coup bon ça va c'est pas très loin le match de l'inter même celui de la jaq c'est vraiment pas loin donc on va on va avancer ensemble maintien justement ouais ouais bah non jamais ça ça ouais voilà il est même pas intéressé allez allez on essaie d'avancer au plus vite comme ça on peut commencer l'épisode alors comme ça vous voyez un peu ce que ce qui est ce qui composent une carrière demande d'observer ce nasserie jamais voilà voilà si on pouvait avancer pour faire le match ça serait bien je m'en fous les conférences de près je réponds toujours n'importe quoi j'en ai tellement rien à foutre allez on puisse jouer le match si l'euro sport allez et quand tu veux c'est quand tu veux c'est quand tu veux et quand tu veux c'est quand tu veux ayons avec frappe c'est un peu ralenti ça se comprend ça se comprend ouais donc du coup fatigue ça se comprend donc tu regardes vite fait ouais pas de soucis et par et des la blessure de ngola nous nous fait mal quand même franchement elle nous fait mal donc du coup l'ialic passer devant j'espère que vous entendez pas derrière moi ça fait beaucoup de bruit j'espère que ça va s'arrêter alors voilà pas grand chose d'autre à faire bon j'ai assez bien qu'il est un peu fatigué mais bon ça serait quand même suicidaire de foutre pellegrini par contre quand c'est l'eau peut jouer quand même au fur et nzi à sa place ouais bon bah allez on y va on va pas rester là quinze ans non plus il faut avancer mes amis tout cas tout cas tout cas ouais non mais t'as pas autre chose voilà on est parti pour un magnifique match de série a en espérant gagner ce serait pratique on peut aller un calme plat pour l'instant ah allez bien dit mal allez les gars allez allez il faut marquer les ouais pourquoi pas on va peut-être frapper essayer de frapper un jour allez oh oh dommage c'est pas grave ce n'est pas grave allez oh oh oui Vieto l'ouverture du score de Lunciano Vieto le renard des surfaces a profité d'un coup franc monumental de Paris Redes on voit ça la frappe pouf là Vieto arrive et Twic dans les buts magnifique et par Redes bon tirant de coup franc je savais pas ça c'est bon à savoir oh c'est parti la Vieto vas-y allez ouais non dommage on pouvait déjà assassiner le match n'est pas grave allez c'est de c'est de une bonne chose on mène déjà au score c'est le principal c'est qu'on mène au score je serais quand même obligé de faire rentrer à la place de Biragi quand même au bout d'un moment il ne tiendra pas le match Biragi quick hop là allez la seconde période la seconde période attention il faut dégager vite c'est pas grave attendez j'ai une petite ellipse à faire je reviens bien me revoilà allez on poursuit le match allez attention l'inter qui réagit attention allez non ça c'est c'est bon attention ils reviennent là ils reviennent bien Eduardo Weno qui donne allez il joue bien l'inter là il pose le jeu Karisic ça pose bien oh pas mal attention il faut réagir oh là oh là il faut toujours plus allez allez faut se rassurer là allez Vieto voilà allez on passe la seconde voilà parfait oh oui Vieto le doublé le doublé pour Luciano Veto ça y est la machine à but est lancée ah c'était quand même une action assez assez chaude on voit pas grand chose mais c'est bien c'est bien Vieto 2 à 0 allez il est temps que Pellegrini rentre voilà allez hop voilà c'est super là ce qu'on fait là c'est très très bien on continue comme ça on fait un gros match ouais alors Gerson va rentrer là il tour B il tour B ça là hop là allez il faut finir ce match tranquillement quelques secondes encore à tenir la victoire est à nous quand même on réussit à battre l'Inter c'est très très bien et et donc et donc voilà c'est terminé score finale 2 à 0 on a réussi à gagner c'est super les gars bravo magnifique on mérite totalement la victoire le Natpoli qui fait un partout face à Veyron bah bah c'est cool franchement ouais c'est bien là allez allez on s'en fout voilà bon on va faire une courte ellipse pour se rendre jusqu'à l'Ajax j'ai une petite bricole à faire je reviens allez à tout de suite bien me revoilà donc pour la suite de l'épisode avec le deuxième match à l'extérieur à l'Ajax à l'Amsterdam Arena pour une nouvelle journée de ligue des champions la quatrième exactement bon c'est un peu dur physiquement on a on a quelques petits blessés comme Nengolan bon et puis on doit faire certains choix parce que bon bah comme on a que 7 places c'est un peu compliqué de de mettre tout le monde bah bon on va essayer de faire quelque chose on va bon Strootman enfin vite fatigué je pense que Gerson pourra pourra nous aider bon on va voir on y va donc on peut obtenir notre qualification définitive je pense en battant l'Ajax puisqu'on aurait 9 points seulement 3 donc voilà on peut se qualifier si on gagne mais on est à l'extérieur ça va être compliqué ça va être assez compliqué attendez je fais une petite pause bien mais voilà désolé pour la coupure sauvage des coulisses trop bruyantes bon allez on va enfin pouvoir lancer le match voilà voilà ils sont bien motivés on peut on peut le faire là allez c'est parti allez il faut absolument gagner pour obtenir notre qualification immédiatement pour être vraiment tranquille pour la suite de la compétition il va falloir surveiller les joueurs plutôt fatigués pour les faire sortir au bon moment oui non mais il ne descend pas trop de niveau allez attention Jax qui est à l'attaque allez allez pour choper ce ballon parce qu'ils peuvent être très dangereux bah oui ils peuvent être dangereux voilà voilà déconcentration totale incroyable encore une fois t'es où là contre ces l'eau tu vas où tu vas où là non mais de fou celui là un truc de fou enfin bref ça commence bien peut-être une légalisation avant la mi-temps ça serait bien il faut déjà prendre ce ballon voilà maintenant il va falloir aller à l'attaque allez on se bouge allez bientôt voilà c'est pas mal allez 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 donner il était tout seul bon on a été extrêmement mauvais sur cette première période voilà bon allez on est parti pour la deuxième période il faut absolument égaliser et gagner le match on va arrêter de faire les cons allez pas mal pas mal allez allez Vieto Vieto oui Vieto bravo on encourage excellent voilà c'est très bien allez on a eu une belle réaction de Vieto qui a planté le défenseur et qui a frappé en croisé tranquille un partout allez on poursuit l'effort Outman va bientôt sortir allez il est temps de de mettre du sang frais qu'on sait que Gerson peut le faire oui bon ça on s'en fout on a qu'à faire ça voilà et c'est vite réglé voilà allez avec un Gerson flambant neuf pour le match on peut marquer ce deuxième but qu'on a besoin de mettre il faut d'abord récupérer ce ballon voilà qui est fait maintenant calmement on repart vers les buts adverses et Lich voilà allez Gerson très bien Fiorinzi Fiorinzi oui 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 allez Lialic oui Lialic voilà les gars bravo excellent voilà la réaction voilà on avait tout simplement perdu notre football en première période on l'a retrouvé c'est tout bête c'est tout bête voilà maintenant on va pouvoir faire sortir parce que là il y a des gens complètement tramés à commencer par Lialic le dernier ben ça là non tu peux pas faut qu'on réfléchisse qui est le plus important mon équipe on parlait sur Pjanic Pjanic donc on fait ça voilà voilà les changements sont faits les autres vont j'espère ne pas se blesser allez c'est pas terminé quand c'est l'eau allez allez frappe ouais après t'es un défenseur droit c'est pas grave si tu marques pas ce n'est pas un problème c'est super bon là il faut bien finir le match pas d'erreur si on peut mettre un troisième but ça serait excellent allez Salah personne ils sont frais tous les deux bientôt il est encore en forme oui ah non non oui 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 oh dommage gerson c'est dommage franchement t'aurais pu marquer le but allez le chrono c'est bien vas-y avance avance excellent très bien ouais allez 40 secondes attention le jeu peut encore marquer j'appelle le jeu c'est l'IA attention oui allez le ballon devant voilà on fait une attaque comme si de rien n'était sauf que quand même voilà ils n'auront pas le temps ils n'auront pas le temps ils n'auront pas le temps d'arriver jusqu'à nos buts allez allez vite 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 il faut dégager oui la victoire et la qualification pour les huitièmes excellent bravo les gars alors voilà vous avez réagi brillamment voilà et ben voilà bon on ne mérite pas forcément sur le nombre d'occasion mais sur la possession oui et donc voilà avec Tottenham on officialise notre qualification tous les deux pour la suite de la compétition enfin à moins vraiment d'un retournement de situation franchement ils peuvent il y a encore deux matchs il y a six points distribués ils peuvent encore nous rejoindre mais franchement ça m'étonnerait qu'ils nous rejoignent pour moi on s'est qualifié bon Tottenham s'est qualifié ah bah c'est bon c'est bon le jeu nous officialise qualifié donc c'est fait c'est bon voilà c'est parfait alors on va voir qui s'est déjà qualifié qui se serait déjà qualifié pour la suite alors on voit qu'il y a le PSG qui s'est qualifié d'office il y a Arsenal aussi les autres groupes n'ont pas encore joué puisque nous sommes mardi bon bah du coup nous on va se retrouver pas pour Torino pas pour Torino mais pour Fenerbahce la cinquième journée de Ligue des Champions donc d'ici là on va passer ces deux matchs très peu intéressants d'un intérêt très très petit et donc on se retrouve pour Fenerbahce allez à tout à l'heure c'est parti pour la petite télé bien nous revoilà donc pour le troisième match de Ligue des Champions et le troisième match de l'épisode en même temps face à Fenerbahce donc bon voilà maintenant on est tranquille on est qualifié on est pépère voilà voilà c'est tranquille alors j'ai reçu une offre de transfert de Castan de la part de Lille ils vont me le payer cash 4,5 millions donc on verra ce qu'on achètera à la place on a de quoi faire j'ai préparé une liste de joueurs dont certains vous m'aviez déjà vous me les aviez déjà proposé il y a quelques temps donc il y aura de quoi faire donc vu que bon vu qu'on est qualifié et que j'en ai un peu rien à cirer de la première place enfin rien à cirer bon moyen mais bon voilà quoi ça c'est bon on est qualifié c'est le principal donc on va faire jouer donc ça là Pavon voilà du coup ça laisse sur le banc une place pour toi bon il faut qu'il reste là non Yuu-Chan bah y'a pas Redes c'est bon même si Yuu-Chan quand même faudrait le faire un petit peu plus jouer donc Yuu-Chan le reste il reste à la maison du coup j'ai même envie de faire jouer Skropuski le pauvre il joue tellement peu le pauvre allez vas-y je joue allez on y a il joue tellement peu comme ça ça lui fera un petit match de temps en temps on lui offre un petit peu de temps de jeu au moins il ferme sa gueule et il reste gardien numéro 2 sans l'ouvrir et c'est ça qui est pratique et doré d'avant les gardiens numéro 2 seront essentiellement les gardiens de de notre centre de formation et le gardien numéro 1 sera toujours celui acheté à moins qu'on forme une pépite gardien de but et voilà ce qui est assez rare mais bon on verra pour l'instant ça là dommage attention Narbache qui n'a plus rien à perdre à part essayer peut-être de se qualifier pour la Ligue Europe 1 même si pour l'instant l'Ajax a l'avantage pour le moment allez dégâts tranquille ça là parfait allez allez Pia oui Vieto ah dommage c'est un corner normalement voilà allez le corner on va bien taper normalement et non c'est au dessus c'est dommage pavone ah non c'est fadio ah bah du coup c'est pour nous une nouvelle fois j'ai une fois oh dommage c'est pas terminé ça là voilà non potélo non voilà pas de but voilà pas de but je te parle et pour l'instant l'Ajax qui accroche Tottenham tant mieux tant mieux tant mieux tant mieux tant mieux 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 allez ça là ça là ah attention c'est pas fini allez pavone ah attention Angolan Birgi Castan allez allez on fait tourner tranquillement faut penser à attaquer aussi Strokeman oh attention c'est pas fini ils sont quand même chaud hein Fenerbahce oh attention pavone bien bientôt non pas le but c'est dommage c'était pas loin cette fois c'est pas mal c'est pas mal on attaque on cesse pas faire on est dans le bouillon stade de Fenerbahce il faut rester humble allez les gars tranquille Man oui attention heureusement que ça doit surveiller bien allez ça là donne le bon ballon on l'a quand c'est l'eau quand c'est l'eau qui redonne ou ça là Vieto le but l'ouverture du score de Luciano Vieto dixième but de la saison bravo voilà super excellent et du coup on prend la première place j'avais pas vu Salah et Pjanic le bon ballon Vieto qui frappe superbement bien ce ballon pour l'ouverture du score ah et on nous blesse Mohamed Salah c'est dégueulasse c'est bah après ça c'est ça c'est les stupides rageux on appelle ça bah bon c'est comme ça c'est pas grave tourbé est là heureusement pour nous aider finir cette première période déjà avec l'avantage désolé les polices sont extrêmement bruyantes aujourd'hui c'est un peu emmerdant bah bon alors concentrons-nous un peu sur le match ah c'est la mi-temps ça c'est bien passé ouais qu'est-ce qu'on peut dire c'est pas mal ouais bon on va pas poursuivre ils ont pas l'air d'être vraiment attentifs à ce qu'on dit donc allez du palais on avance c'est très très calme pour l'instant extrêmement calme allez Nengolan ouais Geto oh Geto que fait-il il attend il attend oh bien magnifique Strootman le 2 à 0 le premier but de Kevin Strootman cette saison sur un un caviar de passe de Vieto regardez là-bas hop et là Strootman pend dans les filets 2 à 0 c'est magnifique et ah bon on va laisser le corner allez et le non j'ai failli dire le 3 à 0 mais non allez il faut quand même faire sortir quelques personnes euh pjanich on va faire rentrer Yu-Chan euh et le dernier changement hum hum attendez voilà on fait rentrer voilà et hop allez attention Fenerbahce qui réagit Fernanda oh non attention le bon ballon Nani non ça va heureusement que ce qu'on repousse qui surveille très bien attention faut faire gaffe la Nani oh c'est bien allez attention quand même faut faire gaffe Fenerbahce s'abandonne pas quand même attention à ce que notre pari de changement a été trop risqué Fernanda attention ça joue très bien ça joue très très bien et voilà ça ça qui réduit la marge enfin qui réduit le score Nani machin Gokan un bol et oui et oui faut rester concentré les gars et oui il tourbe après un coup il joue dur mais on aura résisté on aura su résister à la pression incroyable de Fenerbahce et de son stade et du coup 2-1 voilà la fin a été compliquée quand même ça a été compliqué quand même à la fin mais on mérite cette vie du coup ah quand même bon finalement Tottenham a infligé une raclée à l'Ajax ils n'ont ils n'ont pas mouffeté bon alors après 5 journées on a d'autres qualifiés on a qu'est-ce que ça veut dire ah d'accord ok donc Arsenal s'est qualifié le Real et Monaco sont qualifiés tranquilles Benfica Juve aussi Chelsea Atletico aussi le Bayern il reste encore donc une deux trois quatre cinq cinq équipes à se qualifier c'est pas mal ah et merde la grosse blessure de Salah quatre à cinq semaines ah oui c'est pas une bonne nouvelle les tourbées bon ça va c'est une très petite blessure donc ça va mais c'est plutôt Salah qui va nous manquer là ouais j'en sais rien moi voilà elle m'en fout bon bah voilà le prochain match les amis ça sera le dernier de l'épisode face à Tottenham tiens j'ai une vengeance à mettre en place bande de salauds allez donc on va se retrouver donc pour le dernier match face à Tottenham d'ici là à tout à l'heure après cette petite ellipse et nous revoilà pour le suite de notre épisode pour le dernier match de l'épisode celui de Ligue des Champions la sixième et ultime journée de notre groupe A j'avais oublié de vous montrer avant précédemment les matchs après l'Ajax donc on avait battu le Torino 2-1 Lialic et Fiorenzi pour un but de Bangura désolé j'avais complètement oublié Veyron on les a battus 3 buts 1 avec un pénalty de Lialic et un doublé de Luciano Vieto donc qui continuent de marquer Amouma pour eux et donc on a battu la Talenta 2-1 avec Fiorenzi et Pjanic par un but de Conti et 1-0 face à Bologne de Luciano Vieto Luciano Vieto qui est à donc exactement 6 buts en championnat et toutes compétitions confondues il en est à 11 actuellement c'est incroyable il a déjà marqué plus de buts que Dzeko sur la dernière saison il me semble sauf me tromper donc Kastan ça y est il est parti et il a déjà été remplacé mais ça vous le découvrirez oh non je ne vais pas vous faire une surprise gigantesque on va y aller tout de suite voilà le remplaçant de Kastan ça sera donc Emmanuel Mamana je ne sais pas si on peut dire pépite peut-être vu les stats qu'il a déjà à 21 ans voilà c'est 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 un monstre c'est c'est un monstre qui va qui va venir le remplacer c'est monstrueux déjà dans son club il est à 7-11 en 30 matchs donc c'est quand même un très bon joueur et donc il est venu pour 10 millions alors les 4 millions 4 de Kastan sont partis plus on a reversé un peu d'argent de notre énorme masse salariale que le club nous a donné je ne sais pas pourquoi ils nous avaient donné autant de sous ils ont pété ils ont serré une durite mais bon on s'en fiche allez pour ce match le dernier match de la phase de groupe on va on va laisser l'équipe 1 on va mettre la puissance la puissance la méga puissance contre eux parce que là il ne faut pas rigoler on a une vengeance à prendre contre ces salopards donc on y va let's go on est à la maison avec le Stadion Olympico derrière nous on va enfin les battre parce que sur les 3 derniers matchs je crois qu'ils nous ont mis pilule donc il est peut-être temps de se venger un peu n'est-ce pas allez en route pour la vengeance parce que là il faut arrêter de rigoler allez pour Tottenham qui commence bon allez s'il faut ça va être encore pilule pour Tottenham j'espère pas allez attention où la Kane oui allez encore encore allez faut découper il faut découper attention Kane et voilà je ne sais pas comment ils font je ne sais pas comment ils font ils doivent avoir une recette magique contre nous c'est incroyable on n'arrive pas à les battre on se fait mais bouffer à chaque fois par cette équipe de Tottenham c'est incroyable et ouais rien pu faire c'est trop rapide pour Kane trop rapide de la part de Kane c'est incroyable c'est ouais et là ouais regardez regardez on va se faire bouffer on va se faire bouffer allez là faut réagir là les gars attention Harry Kane et oulala Bentaleb qui était pas loin au corner attention tapez pas Ericsson ça montre ça montre simplement que la BPL même encore dans cette saison la BPL est plus forte que nous parce que là contre Tottenham on n'arrive pas ah peut-être sur Cancel au sous-couvrant dommage et Dioris les réflexes d'un félin le réflexe d'un chat Hollande regardez quand même ils ont une équipe qui frappe quand même attention allez faut pas non plus abandonner allez toi même on a un honneur à défendre j'espère c'est ça N'Golan allez allez les gars Vieto allez Vieto Lialic ouais oui Vieto légalisation voilà peut-être que notre réponse magique elle vient de Luciano Vieto voilà on va peut-être pouvoir répondre alors alors en sorcellement vaudou de Tottenham bon mais voilà par contre le risque il n'y a pas eu réflexe de chat bon attention la réaction de Tottenham quand une équipe anglaise est énervée c'est pas bon c'est pas bon attention d'ailleurs oh la 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 Hollande quel ballon pour l'avait dit il avait dit heureusement qu'il fait n'importe quoi parce que là on aurait pu manger un deuxième but et on arrive à la mi-temps avec le 1 partout peut-être que si on fait match nul ça serait déjà un bon pas vers une future victoire un de ces jours contre eux parce qu'on n'arrive pas on n'y arrive pas à un contre eux c'est un truc de fou dire que dans ma carrière à moi avec une équipe anglaise que j'ai mené pendant 12 ans ils ont fini en championship et qui n'arrive pas à remonter et là dans cette carrière là ils nous écrasent à chaque fois voilà avec Hurricane c'est impossible impossible ils sont trop forts c'est ça qui est bien enfin qui est marrant avec FM c'est que d'une carrière à l'autre une équipe peut être puissante pourrie jt nullissime ça peut ça c'est aléatoire et c'est aléatoire allez peut-être pour régaliser oui avec Biragi oui le défenseur gauche oui Biragi c'est pas Cristiano Ronaldo mais c'est Cristiano Biragi c'est déjà mieux que rien super il était tout seul et sans contrôle en plus ça là on peut vraiment lui dire chapeau il a marqué sans contrôle bravo et là franchement chapeau monsieur on égalise grâce à lui on réagit c'est bien mais on n'arrive pas à prendre l'avantage peut-être là quand c'est l'eau et machin non pas de pénalty c'est dommage le rose qui va pouvoir dégager mal dégagé Nengolan allez Castan oh le bon ballon allez allez ça joue bien là pour nous aussi allez enfin Vieto oui Vieto on prend l'avantage enfin enfin on va pouvoir mettre fin à cette mauvaise série contre Tottenham on va peut-être enfin mettre sur une boulette de Jones enfin mettre fin à cet ensorcellement vaudou allez le coup fraude quand c'est là non dommage mal tapé c'est pas fini oh si c'est fini oh c'est fini attends on va faire rentrer quelqu'un parce que là ouais Strootman il va il va péter un câble il est cramé je suis cramé Strootman par UDS allez Nengolan Lialic le bon ballon allez le bon ballon Vieto Vieto oui Vieto oui oui Vieto oui yes dans ta gueule dans ta gueule Tottenham prenez ça les buveurs de thé Vieto vous assassine tout seul voilà il me semble bien que c'est un triplet de Vieto sauf me tromper et un but de Biarragi oh là là allez enfin enfin on tient peut-être la recette pour battre cette équipe de Tottenham enfin allez Galic oh le bon ballon allez Vieto Vieto dommage il est en feu Luciano Vieto il est en feu et c'est un triplet confirmation le triplet allez on continue on les massacre massacrez moi ces mécréants allez 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 on continue il est allé notre ballon fait quelque chose frappé frappé on devient complètement cinglé bien il yale litch non dommage c'est pas fini qu'est-ce tu crois qu'est-ce tu crois t'es chez nous wesh gros t'es dans la cité de Rome Vieto dommage allez il y a le feu le bateau de Tottenham cool le bateau cool eh oui ah bah merde alors tu en as pas mis les rustines ça cool eh oui c'est ça d'avoir un bateau pneumatique oh eh je rigole allez allez je rends ah dommage attention à pas s'enivrer parce que Harry Kane ouf il a bu un coup heureusement on lui a prêté notre gourde elle a été piégée on a piégé notre gourde oh je rigole allez oui quelques secondes à tenir et c'est la délivrance allez termine siffle allez quand tu veux siffle oui la victoire on a enfin battu Tottenham yes voilà qu'est-ce qu'il y a si si wesh gros on est dans la cité de Rome man on t'a mis ta mère on t'a baisé on t'a arraché le coeur wesh bon pardon je suis parti dans un délire complètement pourri et un vieux rap dégueulasse c'est pas grave je m'en fous je suis tellement content d'avoir enfin battu cette équipe de Tottenham putain bande de buveurs de thé on vous a enfin fait boire votre thé par le trou des fesses et rentrer les biscuits par les oreilles oui c'est assez bizarre et dégueulasse mais bon je suis tellement énervé contre Tottenham qu'on a enfin gagné yes voilà nom d'un chat bon bah voilà l'épisode se termine ici sur cette magnifique victoire et ce pétage de plomb de ma part on est sur une série impressionnante de victoires je crois qu'on est peut-être bien parti pour faire quelque chose de grand allez on fait vite fait un topo rapide des groupes donc nous et Tottenham passons Fenerbahce Ligue Europa PSG Naples Schalke pour la Ligue Europa Arsenal Glac Barpass Shakhtar Ligue Europa Barca Leverkusen Porto Ligue Europa Real Monaco Zenit Ligue Europa Juve Benfica Kiev Ligue Europa Chelsea Atletico Galatasar Ligue Europa il reste encore peut-être ce groupe là à jouer mais on s'en fout prochain épisode prochain épisode pardon ça sera donc Naples Fiorentina Milan 1 2 3 les enfants 1 4ème Ben la Juve juste après tiens voilà il y a la Juve juste après ou alors peut-être un gros tour de la Coupe d'Italie on verra ça allez les amis je vous laisse ici pour cet épisode j'espère que ça aura plu n'hésitez pas à vous abonner commentaire pour le Twitter Instagram Gaming tout est dans la description à la prochaine pour de nouvelles aventures avec cette belle carrière avec la S-ROM à plus la S-ROM la S-ROM la S-ROM Sous-titrage FR ?